Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de politique pas n'importe où. Tiens, à Pointe-à-Pitre, il sera question de la croisière, du déficit également de la commune. On viendra également avec notre invité de ce soir, Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, sur la situation du PPDG, puisqu'il est également le président du PPDG. On accueille Jacques Bangou ce soir. Bonjour Jacques Bangou. Bonjour. Alors, on va commencer par Pointe-à-Pitre, si vous le voulez bien. Comme vous voulez. Pointe-à-Pitre qui s'est enfoncé dans le rouge. Alors, il y a la CRC d'un côté qui annonce des chiffres. Il y a vous qui annoncez d'autres chiffres. La vérité, elle est où ? Est-ce que le déficit est abyssal ? Non, le déficit n'est pas abyssal. Nous avons un déficit de fonctionnement, ce qui est un vrai problème. Nous sommes comme beaucoup de communes où nous devons absolument restreindre les dépenses de fonctionnement, de façon à ce que nous puissions adapter nos dépenses aux baisses des dotations globales, qui ont été progressives pendant toutes ces dernières années. Et ça, c'est un souci. La Chambre régionale de compte nous a attiré notre attention l'année dernière dessus. Et nous sommes dans cette phase de redressement qui va nous prendre de trois ans, mais qui est un objectif pour la ville. Donc, la CRC se trompe quand elle parle de 40 millions ? Oui, non. Là où nous avons un conflit, enfin, nous avons un désaccord, c'est sur le fait que la CRC dise, mais à côté de ça, vous faites une grosse opération de rénovation urbaine, et cette rénovation urbaine, je voudrais que vous inscriviez toutes les défenses que vous devez y faire jusqu'en 2020 dans un compte administratif de l'année dernière. Bon, ce qui nous semble singulier, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que la CRC dit, nous comptons, lorsque nous faisons le calcul de tout ce qui a été fait sur cette rénovation urbaine, nous avançons les chiffres avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous avons signifié au préfet que voici les éléments qui justifiaient notre désaccord. Donc, nous l'avons confié au préfet qui est en train d'étudier, qui va nous... C'est en bonne voie, là ? Je pense que oui, absolument, c'est en cours. Le préfet doit de toute façon donner son avis et va pouvoir certifier cela. Est-ce que vos contribuables doivent être inquiets aujourd'hui pour leurs impôts ? Écoutez, compte tenu que tant que le préfet a la main sur les comptes, il y a toujours cette possibilité qu'il impose une augmentation d'impôts. Ce que je ne pense pas, ce qui n'est pas la demande de la ville, et je pense que s'agissant des objectifs que nous nous sommes fixés, non, les contribuables n'ont pas à être inquiets. Il s'agit pour nous plutôt de deux choses. D'abord, de faire une démarche sur le fonctionnement, qui est une vraie démarche économique que nous faisons, qui est doublée d'une démarche politique pour que les finances des communes d'outre-mer et les finances des communes d'une manière générale soient revues différemment par l'État. Et puis, deuxièmement, s'agissant de l'investissement, c'est le fait que nous disons, là, nous sommes, sinon tranquilles, en tout cas, nous sommes droits dans nos bottes. Nous avons une rénovation urbaine que nous poursuivons jusqu'au bout. Et même si c'est difficile, nous irons au bout de cette rénovation, qui est quand même une rénovation exceptionnelle. Alors, une rénovation urbaine, on le voit, elle se passe à l'extérieur du centre-ville, surtout aujourd'hui. C'est, en tout cas, les critiques qui sont formulées. Et on dit que le centre-ville, aujourd'hui, c'est sale, qu'il y a des trous dans les rues. Vous dites quoi ? Alors, premièrement, je dis que la rénovation urbaine, ça a commencé par le centre-ville, ça se poursuit par le centre-ville. Et le centre-ville sera certainement encore plus l'objet de toutes les attentions, puisque nous avons fait un séminaire, pour l'expliquer, il y a un mois, avec Cap Excellence. Nous venons d'inaugurer deux nouvelles résidences qui viennent s'ajouter à une douzaine de résidences à l'intérieur du centre-ville. Mais ces résidences, elles sont tellement insérées dans le cadre de cette ville d'art et d'histoire qu'elles n'apparaissent pas de manière aussi éclatante qu'elles peuvent l'apparaître sur la périphérie. Et nous avons des actions tout azimuts sur la Darce, sur la rue Achéroé des Moines-Neufs, sur le port, sur le circuit, etc. Premièrement, il y a deux choses. S'agissant de la qualité du nettoyage, nous avons eu des difficultés, nous avons eu et nous avons des difficultés du fait du transfert de la compétence de la collecte des déchets ménagers, parce que lorsque nous avons transféré cette collecte, les services en charge de ce transfert n'ont pas considéré, n'ont pas apprécié, comme nous, nous avions l'habitude de le faire, à quel point le centre-ville, ce n'est pas n'importe quelle commune de la Guadeloupe, et il y a des communes de Guadeloupe... Ah, c'est une vitrine ! ...tout autour de la ville où la collecte ne se fait que trois fois par jour, tandis que quand Pointe-à-Pitre, pendant un jour, même le dimanche, la collecte ne passe pas, ça génère des difficultés. Donc nous sommes en train de... Vous savez qu'aujourd'hui, on a l'air des réseaux sociaux, et dès qu'on voit ça sur les réseaux sociaux, on ne peut pas, on s'imagine le pire. Oui, non, mais ceci dit, les réseaux sociaux ont ceci de bien qu'ils nous permettent d'être dans l'actualité en permanence, à la seconde près. Quelquefois, ils sont amplificateurs à temps. Assez grossissants. Assez grossissants. Quand ce ne sont pas, quelquefois, des fake news, mais enfin, bon... En tout cas, nous faisons face, et ce n'est pas là l'essentiel. Ce sont des sujets sur lesquels nous progressons avec les entreprises, et dans le cadre des transferts de compétences que nous avons faits, mais globalement, la ville, elle avance, elle se restructure. Hier, nous avons eu deux des principaux paquebots de la saison qui étaient là en même temps. Nous avons eu des milliers de touristes avec une belle réaction des commerçants qui ouvrent de plus en plus le dimanche. La MSC qui est venue, c'est le plus gros paquebot qui n'est jamais arrivé en Guadeloupe. C'était il y a quelques jours, maintenant. 7000 touristes dans les rues de Pointe-à-Pitre, des commerces ouverts, certains n'ont pas joué le jeu, vous le regrettez ? Écoutez, je vois plutôt la partie du verre qui est pleine. La bouteille pleine, vous préférez ? La bouteille pleine, en tout cas la partie pleine plutôt que celle qui est vide. Hier, ceux qui ont été à Pointe-à-Pitre ont été très surpris de voir beaucoup de commerces ouverts, même si tous ne l'ont pas été. Et d'ailleurs, nous voyons de plus en plus non seulement des touristes, mais les propres Guadeloupéens qui viennent le dimanche et qui, trouvant des commerces ouverts, en profitent pour faire tranquillement leurs courses. Non, je pense qu'il y a... Il faut généraliser ça, alors. Voilà, et puis il y a quelque chose qui est en train de se faire en ce moment. Et l'image du dimanche à Pointe-à-Pitre sur plus de la moitié des dimanches de l'année est en contraste avec ce qui s'est produit les autres années. C'est une manne importante pour votre ville, la Croisière ? Je ne dirais pas cela comme cela. En termes d'image, en termes de retombées secondaires, c'est certain. Je souhaite que les commerçants y trouvent leur compte. Il faut savoir que, directement, pour le moment, la ville, c'est uniquement des charges et aucune ressource. nous ne recevons aucune ressource pour, par passager, débarquer ou arriver à quai. Nous n'avons pas la possession du port. Et pour autant, en face, nous mettons des activités économiques, de la sécurité, des policiers, de l'animation. Donc, pour le moment... Les investissements sont lourds, ça que vous nous dites. Oui, mais nous estimons qu'ils sont nécessaires pour Pointe-à-Pitre et pour la Guadeloupe tout entière. Oui, on a l'impression que cette campagne-là, pour les municipales et les partis de loin, cette année, vous avez pas mal d'opposants. Écoutez, je ne les connais pas tous, mais j'en connais quelques-uns, oui. Il y a de l'opposition, c'est bien. Oui, c'est bien. Une vie démocratique, ce n'est pas ce qui me gêne. Non, honnêtement, ce n'est pas ce qui me gêne. Ce qui est gênant, c'est lorsque c'est sur la base de fausses informations ou de mésinformations. Ah, c'est de la politique. Mais bon, dans la politique, il y a beaucoup de cela. Mais sur la base des faits, sur la base de ce qu'on voit, sur la base de la transformation de la ville, moi, j'ai de quoi discuter, oui. La politique, on y vient justement avec le PPDG. Oui. Il en est où, ce parti ? Ça veut un petit peu la démarche. D'ailleurs, c'est ici, à cette antenne, que j'avais un petit peu annoncé les démarches du PPDG. Nous, nous le poursuivons, comme je l'avais dit. Nous avons lancé la première étape d'une journée d'études, la première étape qui a été passionnante sur la question de la gouvernance et sur la question des droits, des devoirs, des pouvoirs à domicilier en Guadeloupe. Là, nous poursuivons cette semaine. Ça se poursuit ce mercredi. Ça se poursuit ce mercredi. Et je le dis, ouvert à tout le monde, ouvert à toutes les composantes politiques, à tous les citoyens, sur un sujet qui est celui de notre identité dans une République plurielle. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire de ce point de vue-là. L'idée pour nous, je le répète, c'est d'aborder tous les problèmes de la Guadeloupe de manière transversale et de créer les bases pour que, derrière, nous fassions évoluer notre parti, le faire évoluer avec d'autres. Soit il changera sa structure en interne, ses bases, La République en marche a changé la donne dans la composition, aujourd'hui, de la politique. Je ne veux pas dire que ce soit un épiphénomène. C'est un phénomène supplémentaire. C'est globalement la politique d'une manière générale qui est posée autrement. Et nous devons quand même revisiter la manière d'aborder la politique et surtout de revenir sur des fondamentaux idéologiques auxquels je crois beaucoup en sortant des clivages qui étaient ceux que nous connaissions. La politique, ça vous attire toujours autant ? Vous avez envie de continuer ? Oui. Tiens, on va parler du CHU à présent. Oui, absolument. Le CHU, avec cette crise sanitaire majeure qui frappe la Guadeloupe depuis plusieurs jours. Maintenant, ça fait 15 jours précisément avec cet incendie du côté du centre hospitalier et universitaire. Première question, est-ce que ça a été bien géré ? Écoutez, dans l'urgence, oui. Dans l'urgence, je répète et je l'ai dit chaque fois dès le premier instant, ce que j'ai vécu le premier jour, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une capacité que les Guadeloupéens ont montré d'être solidaires et de ne pas s'engueuler, d'avoir la bonne réponse, d'être des professionnels, d'accompagner les patients. Et je trouve que ce transfert de près de 460 patients aigus, parce que ceux qui sont au CHU, ce n'est pas simplement les petites maladies, c'est vraiment les cas les plus difficiles, eh bien, ce transfert s'est fait dans les bonnes conditions. Alors derrière, il faut bien imaginer que devant une crise aussi exceptionnelle, il y a des mesures, c'est comme dans une guerre encore que le terme n'est peut-être mal choisi. Il y a l'urgence. Il y a l'urgence, il y a des décisions d'état-major à prendre. Chaque décision peut être discutée, peut être quelques fois combattue. Il y a donc aujourd'hui plus de discussions pour savoir quels sont les bons choix à faire. Et ça, ce sera des retours d'expérience. Moi, j'ai envie de vous poser cette question, vous qui connaissez bien ce CHU, ce Conseil d'administration, comment c'est possible qu'un incendie s'y déclare ? Parce que c'est un endroit, là où ça s'est déclaré, c'est le nœud, je veux dire, le plus vital, là où il y a le plus de technologies, là où il y a le plus de risques qu'il y ait des réseaux qui se croisent. Il y a une négligence ? C'est l'enquête qui dira s'il y a une négligence ou pas. Le feu est manifestement parti d'une zone technique où il y avait l'accumulation de produits qui étaient là. Donc, l'enquête dira si oui ou non, il devait être là ou ne pas être là, quels sont ceux qui étaient ou pas. Ça, c'est une chose qui est quand même importante, c'est que, compte tenu de l'intensité du foyer, c'est qu'à côté de cela, c'est que tout ait pu être mis en place, ce qu'on appelle le plan blanc, mais également la réactivité individuelle, la bonne intelligence de l'ensemble des acteurs de cet hôpital qui ont conduit quand même à évacuer dans les temps, de le faire dans la bonne forme. Ensuite, les responsabilités de qui a mis quoi, comment c'est parti, il faudra l'établir. Et puis, on est déjà le regard sur autre chose, sur le nouvel hôpital, sur les conditions dans lesquelles un établissement à venir pour le siècle qui va... C'est 2022. C'est 2022, pour soit dans des conditions où ce soit encore plus sécurisant. Les services, certains services rouvrent. Oui. On sent le personnel quelque peu réticent une partie du personnel avec les odeurs, ils sont un peu inquiets sur les infrastructures. Ne va-t-on trop vite en besogne aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'y va pas trop vite, là ? Non, je ne crois pas. Premièrement, je fais confiance aux décisions qui sont prises de manière collégiale. OK. Mais j'aimerais simplement faire remonter quand même quelque chose qui me semble essentiel. Ce qu'a ressentie le personnel, 24-48 heures après avoir été externalisés et se retrouver avec leurs patients dans 4-5 lieux privés au public, c'est que finalement, à l'hôpital, au CHU, ils avaient un endroit qui était chez eux sur lequel ils avaient des habitudes de travail, sur lequel ils avaient obtenu des équilibres avec la direction pour avoir des conditions de travail, des respect du patient, etc., qui sont complètement différentes de ce qu'ils peuvent trouver comme habitude dans des établissements privés, qui sont avec des sujets de plus d'économie à faire sur la pratique, sur d'autres établissements publics qui ont joué le jeu, qui les ont accueillis et qui les accueillent toujours dans des conditions excellentes, mais qui sont, là aussi, dans des habitudes différentes. Et donc, la volonté du personnel 48 heures après a été de dire il faut que nous retournions chez nous dans ce CHU et c'est cela qui se fait. Alors ensuite, il faut, ce qui est facile pour l'oncologie parce que c'est un service qui a pu ouvrir tout de suite, les plus difficilement pour la réanimation néonate tant que la paternité n'est pas réglée. Donc, ça met du temps mais on est en train de faire en sorte, en tout cas, les appels sont faits pour que ce temps soit réduit au minimum. Merci Jacques Mangou. C'est moi. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada